Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de ce format biographique sur la vie de Millicent Patrick. Je vous avais laissé au moment où sortent au cinéma les films de Nigo contre le docteur Jekyll et Mr Hyde et le météore de la nuit, sachant que donc Millicent a travaillé sur les maquillages du premier et a conçu la créature du deuxième. Elle gagne très bien sa vie et même si sa famille lui fait toujours la tronche, elle vient de rencontrer Cid Beaumont, l'homme de sa vie. Bien, pour en revenir au cinéma, une fois que le météore de la nuit est sorti, Universal ne tarde pas à entrer en préparation de l'étrange créature du lac noir, également tournée en 3D. Et vu le titre, pour que le film fonctionne bien, il est impératif que la créature en question en mette plein les mirettes. C'est pas vraiment ce qui se passe avec la première version du costume. Le producteur William Halland a très envie d'une créature sensiblement humaine qui collerait bien à sa vision du film très la belle et la bête. Le problème, c'est que la première version du costume, elle correspond bien à ses attentes et lui, il l'aime beaucoup. Mais comme il ne s'agit que d'une combinaison en spandex avec 2-3 fausses écailles collées dessus, et que c'est parfaitement ridicule, ben tout le reste de l'équipe préfère que le design soit retravaillé. Et c'est là que Millicent entre dans la danse. C'est à elle qu'est confié la tâche de dessiner un costume qui, cette fois-ci, ne donnera pas l'impression que Julie Adams est enlevée par un adepte des soirées latex. Pour commencer, elle prend en compte ce qui est dit dans les dialogues. Les personnages disent que la créature daterait du Dévonien, donc elle fait des recherches sur les poissons, les amphibiens, les reptiles préhistoriques qui vivait à cette époque pour s'en inspirer. A partir de là, elle propose plusieurs versions avec ou sans queue, avec ou sans nageoire, etc. Au bout du compte, c'est la version que vous connaissez qui est validée et qui fait bien plaisir à tout le monde. Sauf au producteur William Alland qui décidément préfère toujours la version spandex. Je fais juste un petit aparté pour vous dire que je vais utiliser en illustration des photos prises par Romain Houless, dont je vous parlais en introduction, parce qu'il a une chaîne hyper fun et instructive sur les maquillages FX, et qu'il a récemment réalisé une réplique du masque de la créature du lac noir pour un client, et en a fait une vidéo. Romain autorise gentiment à utiliser ces magnifiques photos pour égayer la vidéo. Donc voilà, histoire de dire que si vous voyez des photos couleurs et récentes du masque, sachez que c'est la reproduction qu'en a faite Romain. Et tant qu'à faire, n'hésitez pas à regarder sa vidéo sur l'histoire du costume, ainsi que sa vidéo sur la fabrication du masque. Le costume est sculpté par Chris Muller, qui d'ailleurs affirmera par la suite que le design était bien celui de Millicent, chose que beaucoup d'hommes ont essayé de remettre en question au fil des années. Et la créature est incarnée par Rico Browning pour les scènes qui se passent sous l'eau, et par Ben Chapman pour les passages sur la terre ferme. Ce costume est non seulement le premier à être conçu par une femme, mais il est aussi le premier à être total, à englober tout le corps, et non pas seulement se concentrer sur le visage et les mains. Il reste aujourd'hui comme le dernier grand classique des monstres universals. Alors c'est très joli, mais notre histoire ne s'arrête pas du tout là. Les projections test du film sont un succès, les spectateurs sont enchantés par les séquences sous l'eau, qui sont quand même magnifiques, et aussi par la technologie 3D. Ils sont à la fois effrayés par celui qu'on appelle désormais le Gilman, c'est-à-dire l'homme aux branchies, mais éprouvent aussi pour lui de l'empathie. En somme, le pari est réussi, et c'est en bonne partie grâce au costume. Pourtant, alors que le film n'est pas encore sorti, un certain Bud Westmore déclare en interview qu'il n'aime pas le costume, parce qu'il n'est pas assez effrayant. Il en veut pour preuve l'empathie du public, et juge qu'il n'aurait pas fallu le filmer en plein jour. Vous vous rappelez, Bud Westmore c'est le chef du département maquillage d'Universal, le patron de Millicent, celui qui est censé chapeauter tout ça. C'est peut-être un petit peu étrange qu'il ne semble pas s'être impliqué dans la création du costume en préparation du film, et que maintenant il s'amuse à en dire du mal en interview alors que le film n'est même pas encore sorti. En fait, Bud Westmore était peut-être à la tête du département maquillage, mais il ne créait rien lui-même. Il passait le plus clair de son temps dans son bureau, à gérer l'aspect administratif, ou à dénicher des talents comme Millicent qu'il pourrait employer à son service. Il n'a pas la réputation d'être un patron facile, il a l'habitude de s'approprier le travail de ses employés et d'attendre d'eux qu'il l'accepte sans broncher. Si un employé commence à montrer quelques petits signes de rébellion, il le vire, ou il lui pourrit la vie jusqu'à ce que le malheureux démissionne. Il aime faire illusion en se précipitant dans l'atelier dès que quelqu'un prend des photos, histoire de photobomber tous ses artistes avec un pinceau ou un crayon pris à la volée, et en faisant semblant de travailler avec les personnes photographiées. Cela dit, il a aussi la réputation d'avoir un comportement très différent avec les gens avec qui il ne travaille pas, ou de manière générale avec les jolies femmes. Bah tiens, dans ces moments-là, c'est quelqu'un d'aimable, de drôle, et on se doute que c'est ce Bud-là qu'a rencontré Millicent au départ. D'ailleurs, comme elle est une femme, sans doute que Bud ne voit aucune menace en elle pour son prestige personnel, en tout cas dans un premier temps. Mais pour revenir au film, là on en arrive au stade où les producteurs se creusent la tête pour trouver un moyen efficace et original de le promouvoir. En janvier 1954, il leur vient une idée effectivement plutôt originale. Etant assez charmé par le fait que le monstre ait été créé par une femme, ce qui est insolite à l'époque, et qu'en plus la femme en question n'est pas désagréable à regarder, ils décident de la faire partir en tournée à travers les Etats-Unis pour présenter le costume de la créature, et ainsi susciter la curiosité autour du film. Voilà, envoyer la créatrice du costume en tournée promotionnelle. Autrement dit, quelque chose qu'on ne voit relativement jamais dans le monde du cinéma. Mais alors attendez, parce que ça va pas se passer exactement comme le voulaient les producteurs. L'idée de départ, c'est une tournée très subtilement appelée « La belle qui créa la bête », et pendant laquelle Millicent aurait montré ses dessins de la créature, présenté les masques qu'elle avait conçus lors des précédents films, et expliqué son processus de création. Une belle nana qui n'aurait pas été la proie des monstres, mais qui aurait été leur créatrice. Une sacrée source d'inspiration pour des tonnes de gamines, et surtout à l'époque. Mais non, évidemment, ça aurait été trop beau ! Parce que notre ami Bud Westmore entend parler du projet et devient jaloux. Très très jaloux. Il se met à réclamer la paternité du costume auprès de l'équipe marketing, et veut que la tournée soit annulée. Tout le monde chez Universal sait que Millicent a créé le design de la créature, mais plutôt que de tout simplement dire à Bud d'aller se faire voir, l'équipe choisit de ménager son égo à lui, le numéro 1 du département maquillage. Alors après négociation, la tournée peut avoir lieu, mais seulement sous certaines conditions établies pour calmer les pleurnicheries de Bud. Dont on rappelle qu'il disait en interview qu'il n'aimait même pas le costume. Bref. Donc la tournée s'appellera finalement la belle qui vit avec la bête, et non pas qui créa la bête, et Millicent a interdiction de dire ou de sous-entendre qu'elle serait à l'origine du costume. Et elle doit affirmer que le seul mérite revient à Bud. On ne sait pas comment Millicent a réagi à ça, parce qu'aujourd'hui on ne sait même pas si elle a su un jour que les producteurs avaient d'abord voulu mettre son propre travail en avant. En tous les cas, elle réussit à se négocier un salaire de 300 dollars par semaine pendant la tournée, c'est-à-dire 2750 dollars aujourd'hui. Mais alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait de son travail à l'atelier ? Parce qu'elle devait travailler, entre autres, sur le film Les survivants de l'Infinite de Jack Arnold et Joseph M. Newman. Mais pas de soucis, Bud Westmore lui promet qu'elle pourra retrouver son poste après la tournée. Elle entame donc la promo le 1er février 1954 à New York, avec des interventions chez NBC et ABC. Le public montre un enthousiasme immédiat devant la prestance et l'aisance à l'oral de Millicent, qui se trouve prise par un emploi du temps épuisant, baladée aux quatre coins du pays sans une seconde à elle, tout en devant conserver une présentation impeccable. Malheureusement, côté presse écrite, malgré tout ce qu'elle peut raconter d'intéressant sur les masques et les films, la plupart des articles de l'époque qui relatent les étapes de sa tournée parle essentiellement de son physique avec plus ou moins de bon goût, mais surtout moins. Toujours est-il que des articles, bah y'en a plein plein, et qu'à Hollywood, Bud Westmore regarde tout ça de très près. Et il se trouve qu'à peu près aucun des articles ou aucune des émissions ne parle de lui, et que tout le monde n'a d'yeux que pour Millicent. Et ça, il aime pas trop. Surtout qu'assez rapidement, des journalistes commencent à faire des raccourcis, oublient de préciser que Millicent ne serait pas exactement la créatrice du costume, et en gros, elle passe assez souvent pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la personne qui a réellement designé le guideman. Les employés d'Universal chargés de l'accompagner jurent pourtant qu'elle respecte à la lettre les consignes et qu'elle cite « Bud Westmore à tort et à travers ». Et que voulez-vous, les journalistes préfèrent se concentrer sur elle. Mais Bud, lui, il est persuadé que c'est la faute de Millicent, et qu'elle fait exprès pour l'invisibiliser. Sauf qu'en fait, le public ne sait pas qui est Bud. En dehors des studios hollywoodiens, il n'est pas du tout une star, donc il est persuadé que Millicent est en train de détruire, auprès de l'opinion publique, une réputation qu'il n'a de toute façon pas. Et la frustration des gens qui travaillent dans l'ombre au cinéma, elle est très compréhensible, mais en l'occurrence, celle de Bud Westmore, elle est complètement déplacée. Le film fait sa grande première le 12 février à Détroit, en présence de Julie Adams et Millicent. Le public reçoit très bien le film, et la tournée fonctionne manifestement à merveille, puisque les gens sont terriblement impatients de découvrir la créature sur grand écran. Millicent commence à atteindre une popularité sans précédent pour une technicienne de cinéma, et à l'époque où les bonus DVD ou Blu-ray n'existent pas, la stratégie inédite d'Universal pour intéresser le public à l'envers du décor et pour promouvoir le film fonctionne du tonnerre. Millicent reçoit d'ailleurs de nombreuses lettres d'admirateur et d'admiratrice, parmi lesquelles des lettres d'homme lui disant qu'avec son physique, elle ferait mieux de sourire devant une caméra plutôt que de créer des monstres, mais aussi des courriers de petites filles admiratives, et par exemple une certaine Maria de 13 ans, qui lui écrit pour lui dire qu'elle est fan de films d'horreur, qu'elle aussi adore dessiner, et qu'elle aime les films sur lesquels a travaillé Millicent. Et qu'elle espère que Millicent pourra lui envoyer une photo du Gilman pour son album de scrapbooking. Comme quoi Millicent est un rôle modèle en devenir, ou en tout cas aurait pu être un rôle modèle, pour toutes les petites filles qui, oui, déjà, à l'époque, aimaient les films d'horreur. Mais tandis que Millicent est encore sur les routes, Bud Westmore décide qu'il ne supporte plus son succès, et qu'il est hors de question qu'elle revienne travailler pour lui, contrairement à ce qu'il lui avait promis avant de son départ. La virer techniquement c'est pas compliqué, parce qu'elle ne travaille chez Universal que depuis deux ans en tant qu'artiste freelance, et qu'aucun contrat ne la lie à la préparation du film Les survivants de l'infini. Cela dit, l'équipe marketing essaye quand même de dissuader Bud, parce qu'ils savent que ce n'est qu'une crise d'ego, et que le studio a quand même dépensé une certaine somme pour cette tournée, qui a fait d'elle une star, et ce serait bien hommage de tout mettre à la poubelle et de ne pas capitaliser sur ce succès. Donc plutôt que de virer Bud ou d'orienter Millicent vers un nouveau studio dans lequel son patron ne l'attendrait pas le pied ferme pour faire de sa vie un enfer, l'équipe marketing décide de flatter l'ego de Bud, pour qu'il se calme un peu. Donc ils se mettent à lui envoyer des petits mots gentils, soi-disant spontanés, pour lui dire à quel point son travail est top, et à quel point il est brillant, lui, d'avoir choisi Millicent pour la tournée, et que finalement tout ce succès c'est grâce à lui. Ils en profitent aussi pour rappeler discrètement que Millicent a scrupuleusement respecté ses directives pendant la tournée, et qu'elle n'a jamais essayé de tirer le moindre crédit. Ça c'est sur la fin de la tournée, vers la fin février, alors que le film doit faire sa sortie internationale le 5 mars. Mais malheureusement tout ce petit manège ne sert à rien, et au moment où Millicent revient à Los Angeles, c'est pour y apprendre qu'elle est virée. Après avoir passé un mois à faire la promo d'un film, sans même avoir le droit de parler du travail qu'elle avait réellement fait dessus. Aucune personne influente chez Universal ne lève le petit doigt pour la protéger, et elle se retrouve au chômage au moment où tout le monde célèbre la sortie du film qu'elle s'est évertuée à promouvoir. Je pense qu'on doit être sur un niveau de somme assez titanesque, et pourtant elle accepte la situation sans broncher. Elle n'est pas créditée au générique du film, sachant que les génériques de l'époque ne mentionnent de toute manière que les chefs de poste, ni au générique des films sur lesquels elle avait commencé à travailler, et non plus pour les illustrations qu'elle a réalisées dans le livre sur le maquillage écrit par les frères Westmore. En parlant des Westmore, je rappelle qu'à cette époque c'est une dynastie très influente à Hollywood, aussi Bud a beaucoup de contacts. Autant vous dire donc que Millicent ne travailla plus jamais sur les maquillages d'aucun film. Certes, Millicent ne peut plus concevoir les maquillages monstrueux des films Universal Pictures, mais ça ne l'empêche pas de continuer à jouer des petits rôles à l'écran, et surtout à dessiner. Sur les plateaux, elle aime notamment faire les portraits des stars qu'elle croise. Malheureusement, côté personnel, la vie ne lui fait pas de cadeau non plus, parce qu'en 1954, la même année que la sortie de L'estrange créature du lac noir au cinéma, Millicent doit faire face au cancer puis au décès de son mari, Sid Beaumont. Sa relation avec lui restera la plus solide et la plus sereine de sa vie, et le perdre lui brise le cœur. L'année d'après, en 1955, Millicent atteint les 40 ans. Âge particulièrement cruel pour les actrices à Hollywood, et Millicent angoisse beaucoup à l'idée de passer ce cap, car elle a peur que les gens ne fassent attention à elle que pour son physique de pin-up. Mais ça ne l'empêche pas cette année-là de faire la connaissance de Lee Trent, l'interprète de The Lone Ranger. A partir de leur rencontre et jusqu'au décès de Lee en 1988, ils ne cesseront de se séparer et de se rabibocher, et même de se marier de temps en temps. Ils emménagent ensemble dans une grande maison du quartier de Sherman Hawks à Los Angeles, même si à l'époque, ils ne sont pas mariés. De toute manière, Millicent n'est plus un scandale près. Elle profite de cette nouvelle maison pour laisser libre cours à sa fibre artistique en décorant la maison avec moult objets rutilants et un style luxueux, tant et si bien que ses amis surnomment la maison le Shangri-La de Sherman Hawks. Pour la première fois de sa vie, Millicent ne travaille pas, alors en plus de la déco, elle en profite pour se concentrer sur ses dessins, d'ailleurs une pièce de la maison lui sert d'atelier, et elle développe aussi sa vie sociale. Elle organise de grandes réceptions et se met à recevoir beaucoup d'amis. Il paraît alors que sa tendance à jouer un personnage s'accentue, elle commence à parler en prenant une voix grave et feutrée, et se met à appeler tout le monde Darling. Et pour aller avec, elle se lâche sur les tenues glamour et extravagantes. Néanmoins, Millicent est de nature dépressive, et le faste de cette période de sa vie ne l'empêche pas de rester parfois plouée au lit pendant des jours, aussi bien à cause de dépression, qu'à cause des violentes migraines qu'ils n'ont jamais quitté depuis les ateliers Disney. Elle n'a pas d'enfants, et elle n'en aura pas, mais elle s'implique dans beaucoup d'oeuvres caritatives, essentiellement tournées vers les enfants et vers les hôpitaux pour enfants. Elle s'essaye aussi à l'écriture, proposant à différents journaux des articles documentaires sur le train de vie hollywoodien et les célébrités qu'elle rencontre. Toutes ces tentatives se soldent de par des échecs, ce qui la déprime et renouvelle son angoisse de n'avoir été bonne qu'à être jolie. Mais vous vous demandez peut-être comment ça se passe du côté de Bud Westmore pendant tout ce temps ? Eh bien en 1970, au bout de 24 ans de presque bons et loyaux services chez Universal, Bud Westmore est viré à son tour. Il coûte désormais plus cher que les maquilleurs freelance que les stars ramènent avec elle qu'une production à l'autre, et le studio s'en sépare. Ne s'étant fait aucun ami prêt à le défendre, Bud se met à devoir travailler par lui-même et à se démener pour trouver du boulot. C'est une situation qu'il vit avec beaucoup de honte, parce qu'il craint que les gens pensent qu'il l'a mérité, et c'est pas faux. Et parce qu'il est obligé de se rendre à l'évidence que seul il n'est pas capable de grand chose. Il baisse plus ou moins les bras, néglige sa santé, et son cœur fragile lâche en 1973 alors qu'il n'a que 55 ans. Après sa mort, Millicent s'offre le droit de mettre à jour son CV en précisant que oui, c'est bien de son imagination à elle et de ses recherches qu'est née la créature du lac noir. Passons à 1980, qui fut une année difficile pour Millicent. Elle la passe en partie au chevet de son meilleur ami de toujours, George Tobias, qui meurt d'un cancer. Peu de temps après l'enterrement, sa maison de Sherman Hawkes est à moitié emportée du jour au lendemain par une coulée de boue. En plus de perdre sa superbe demeure, Millicent apprend que l'assurance ne paiera pas pour les dégâts. Elle utilise toutes ses économies pour remettre la maison sur pied, et ni sa famille ni Lee Trent ne l'aident. Les années qui suivent, elle les passe à faire les réparations, la mort dans l'âme d'avoir perdu son meilleur ami, d'avoir vu son foyer détruit et de crouler sous les difficultés financières. En 1983, Millicent respire un peu et participe à un voyage organisé avec des amis. Elles vont visiter Hearst Castle, un endroit que Millicent n'a pas revu depuis 50 ans. Elle est très émue de retrouver cet endroit de son enfance, mais lorsqu'elle demande aux guides qui font les visites et renseignements sur les travaux effectués par son père, elle se rend compte, avec tristesse, que personne ne se souvient de lui ou du rôle qu'il a joué dans la construction du palais. Bien que son père soit désormais décédé sans avoir jamais repris contact avec elle, elle s'attèle alors à faire connaître son travail et à redorer son blason. Elle rajoute même son nom de naissance à son nom d'emprunt et se fait donc appeler désormais Millicent Patrick Rossi Trent. Dans le livre, Mallory O'Meara constate avec déception que le travail de Millicent pour réhabiliter le travail de son père n'aura pas franchement fonctionné, parce que lorsqu'elle était elle-même allée faire des recherches à Hearst Castle, tout le monde avait de nouveau oublié le nom de Camille Rossi. En janvier 1988, c'est un nouveau deuil pour Millicent puisque Lee meurt de manière imprévue lors d'un voyage sans qu'on connaisse aujourd'hui les raisons de sa mort. Désormais terriblement seule, Millicent voit sa santé commencer à décliner cette année-là. En plus de ses migraines, elle commence à développer la maladie de Parkinson. En 1992, la maladie commence à rendre sa vie très compliquée et elle demande à sa sœur Ruth de venir vivre avec elle à Sherman Hawkes. Ruth, qui n'avait jamais accepté de se réconcilier avec sa sœur, refuse. Et d'ailleurs je sais pas si c'est le karma, mais elle décède elle-même cette année-là à l'âge de 72 ans. Mais si Ruth a fait la gueule à Millicent toute sa vie, elle n'a pas pour autant refusé que Millicent voit ses neveux et nièces. Et Millicent est devenue, au cours des années, très proche de sa nièce Gwen, qui admire beaucoup sa tante. Alors à l'âge adulte, Gwen rend régulièrement visite à sa tante, mais au moment où Millicent devient très malade et seule, Gwen vit très loin. Ça fait donc longtemps qu'elle ne l'a pas vue quand elle revient lui rendre visite un beau jour. Et là, elle est horrifiée par ce qu'elle découvre. Millicent, qui a maintenant 80 ans, vit dans une crasse terrible parce qu'elle n'est plus capable de prendre soin d'elle-même. Et elle ne mange pas non plus à sa faim. Ce jour-là, Millicent demande à Gwen de bien vouloir rester avec elle pour la nuit et dormir sur un matelas près de son lit. Gwen accepte, et dans la nuit, elle est carrément réveillée par un groupe de rats qui se met à courir sur elle. Gwen décide d'aller alors chaque week-end chez Millicent pour prendre soin d'elle. Elle nettoie la maison, fait la cuisine pour sa tante et l'aide à se laver. Au départ, Millicent a honte d'être devenue dépendante de sa nièce, mais petit à petit, elle devient simplement heureuse et soulagée de la voir avec elle. Malheureusement, sa santé ne cesse d'empirer et on lui diagnostique un cancer du sein à un stade avancé. Elle est hospitalisée dans un établissement proche de chez sa nièce, et Millicent décède peu de temps après, le 24 février 1998, à l'âge de 82 ans. Avant, sa nièce prend le temps de lui dire combien elle l'aime et combien aussi Dieu l'aime. Ce à quoi Millicent répond en pleurant que non, Dieu ne l'aime pas. Malorie Omira dit comme elle regrette que Millicent soit morte en ayant une si piètre opinion d'elle-même, peut-être à cause des drames de sa vie ou juste à cause du jugement de sa famille. Alors qu'elle aura été une femme impressionnante et inspirante, qui aura toujours vécu sa vie comme elle l'entendait sans jamais se conformer à la pression de la société ou de sa famille. Ses cendres sont dispersées depuis un petit avion au-dessus de la baie de San Francisco. Millicent aura peut-être cru qu'elle n'était pas aimée, pourtant, aujourd'hui encore, l'héritage de son travail sur l'étrange créature du lac noir ne cesse de créer des fans. Inutile que je vous mentionne l'importance du film et du costume pour Guillermo del Toro qui réalise en 2017 La Forme de l'eau, mais en revanche, je vais laisser une certaine personne vous parler des objets dérivés et de collections qui rendent hommage à la créature. Il s'agit de Juliette, de la chaîne Le Bizarreum, une chaîne passionnante qui parle des rites funéraires à travers le monde et à travers les âges, et que je vous recommande évidemment. Bref, Juliette n'est pas la moitié d'une collectionneuse de tout ce qui touche à Guillermo, alors je la laisse vous parler de ça. Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, vous me connaissez peut-être sous le nom de Le Bizarreum, et aujourd'hui je viens vous parler de la créature, et notamment des collections autour de la créature. Alors pour ma part, je suis un petit peu collectionneuse de tout ce qui touche à la créature, au Gilman, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus une collectionneuse compulsive, mais en tout cas j'achète de façon plus ou moins régulière des éléments, et en fait il y a une histoire un petit peu autour de tout ça, c'est-à-dire que quand on est collectionneur d'éléments autour de la créature en France, c'est un petit peu plus difficile de se procurer des objets qu'aux Etats-Unis, et cette difficulté, moi je l'ai vu notamment quand j'étais adolescente, c'est-à-dire que j'ai découvert le film, je devais avoir 14 ans à peu près, à l'époque c'était sur un divix, et tout de suite j'ai adoré en fait, parce que ça correspondait à mon univers, déjà c'est une expédition, donc par rapport à ma vie de tous les jours, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, même dans mon travail, et puis surtout on parlait de créatures aquatiques, et moi j'adore tout ce qui est aquatique, que ce soit l'océan, la mer, ou encore les marécages, parce que voilà, je trouve que c'est des milieux qui, en particulier les lagons et les marais justement, où on a vite l'imagination qui peut nous emmener à faire penser à des choses, que ce soit un cadavre sous des lentilles d'eau, ou bien un monstre comme dans le film. Donc pendant quelques années en fait, j'ai eu toutes les difficultés du monde, notamment quand j'étais adolescente, et que internet était bien moins fourni que maintenant, à me procurer des choses. Donc bah qu'est-ce que je faisais ? Je découpais des images quand je pouvais, quand j'en trouvais dans des magazines, ou voilà, parce que sur internet on avait, je pouvais pas acheter, en plus j'étais ado, donc j'avais pas les moyens de m'acheter des figurines qui avaient un prix quand même relativement conséquent, et qui la plupart du temps se trouvaient aux Etats-Unis. Moi je ne suis pas une collectionneuse compulsive, c'est-à-dire que je n'ai pas énormément d'objets, parce qu'en fait je privilégie le côté esthétique et surtout l'emballage de l'objet, parce que voilà, j'ai un très gros attachement aux blisters et aux emballages à ce niveau-là, c'est un petit peu mon petit toque personnel, et puis à l'apparence des figurines. Alors pour commencer, on va commencer sur une figurine relativement classique, récente, mais qui est reprise d'un modèle un petit peu plus ancien, mais qui a récupéré tous les codes, on va dire vintage, autour de la créature. Donc cette, oups, cette créature, alors cette figurine-là, elle vient de chez Migo, et en fait, moi je l'ai choisie, bon déjà parce que je trouvais que le design était particulièrement cool, à l'arrière on est vraiment sur un, voilà, on est sur quelque chose de super sympa avec la créature, moi j'adore la créature d'un point de vue esthétique, bon déjà je la trouve très élégante, et je la trouve en même temps super mignonne, enfin la première fois que j'ai vu le film, j'ai été touchée en fait par la créature, et de plus le fait que ce soit une création d'une femme, fait que ça, je l'aime encore plus en fait, voilà, ça fera peut-être référence aussi au dernier festival de Cannes, avec le fait de laisser entrer les monstres, voilà, donc les monstres et les femmes, bah évidemment ça, ça m'intéresse beaucoup, et donc sur cette figurine, et bien en fait, ce qui est un peu différent par rapport à d'autres, c'est que comme rappel, on va dire un petit peu vintage, on a une combinaison en tissu, alors on est plus habitué à avoir entièrement des éléments sculptés et peints, là pour le coup, et en plastique, bon bah là pour le coup c'est vraiment du tissu, donc je trouverais ça vraiment amusant, c'est pour ça que je l'ai prise, et puis ils ont vraiment essayé de respecter, voilà, ce style très vintage, et en haut il y a écrit âge 17+, alors du coup c'est encore plus drôle, et du coup, enfin voilà, celle-là je l'adore, je le trouve trop mignon, donc je le déballe pas parce que voilà, je le garde sous blister, parce que voilà, je trouve que le blister c'est important, j'ai fait un peu l'erreur d'enlever les blisters de certaines autres figurines que j'ai d'autres collections, et malheureusement, elles ont beaucoup perdu en prix si un jour je veux les revendre, donc je ne fais pas la même erreur pour la créature du lagon, puisque tout ce qui touche à la créature, au Gilman, prend très très vite en argent, c'est-à-dire que je vois par exemple même la pop, la Funko Pop, qui est sortie, qui était à un prix totalement normal, bon bah maintenant elle dépasse quand même plusieurs dizaines d'euros faciles au niveau de son prix, c'est une figure, enfin quand même majeure, que ce soit pour les Universal Monsters, mais aussi chez les collectionneurs du coup, où voilà, on aime tous un petit peu avoir nos créatures, moi je choisis presque exclusivement des créatures réalistes, donc je n'ai pas pris de Funko Pop, je n'ai pas pris de Bubble Head, voilà, moi j'aime bien quand ça ressemble à ce qui est dans le film, et quand il y a cette touche vraiment vintage, qui est ce qui me plaît dans le film, voilà. Donc celle-là, je l'aime beaucoup, donc celle-là c'est une qui est réaliste, on va dire, et en fait on a des marques qui vont, toujours avec la licence universelle, vont, avec l'autorisation bien sûr de la licence, mettre à leur goût, on va dire, en fonction de leur produit, l'image de la créature. C'est le cas avec les Living Dead Dolls, donc ça c'est vraiment une de mes préférées que j'ai, enfin c'est, 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 vous voyez, je ne sais même pas quoi dire, parce que je l'aime vraiment beaucoup. En fait, j'adore plein de choses, déjà j'aime, alors j'ai jamais eu de Living Dead Dolls, et je rêvais d'en avoir une, donc c'était parfait, c'était l'occasion d'en acheter une, avec un personnage qui me plaît, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des poupées quand même basées sur le thème de l'horreur, principalement, et avec, voilà, un design quand même bien reconnaissable. Et donc, là, on voit que le paqueting est vraiment très, très, très travaillé. On a donc ce devant qui, voilà, qui met en valeur, bien sûr, la figurine, et puis sur les côtés, on a Gilman quand même, donc version film, avec le petit logo des Monsters, voilà, des Universal Studios, qu'on retrouve ici, avec Frankenstein, évidemment. Et donc, je trouve que le design est derrière, voilà, on a le Gilman dans sa situation dans l'eau. Et je trouve ça super, en fait, comme mise en perspective un petit peu du monstre, parce que, du coup, il a une tête complètement différente de ce qu'on connaît, pour autant, il est très mignon, et je trouve qu'il est vraiment bien interprété. Donc là, vraiment, on est sur une figurine qui n'est pas là pour ressembler à 200%, comme c'est le cas avec la précédente et avec beaucoup d'autres qu'on trouve à des prix divers. C'est-à-dire qu'on a des figurines qui peuvent coûter 15 dollars, comme on a des figurines qui peuvent en coûter plusieurs centaines, voire milliers. Et tout va dépendre, bien sûr, de la cote de l'objet, de l'époque de l'objet, et puis aussi du nombre d'objets produits. Il faut savoir que même les emballages de figurines coûtent très, très cher pour la créature sur le marché. Moi, j'en vois régulièrement des figurines, des emballages de figurines des années 60, des maquettes, etc. Donc, c'est un emballage en papier tout simple. Et pourtant, là, on est déjà sur des prix à 80, 90 dollars, parce qu'en fait, on va vraiment acheter l'emballage et pas ce qu'il y a dedans, parce qu'il n'y a plus rien dedans. Mais pour vous dire à quel point, du coup, le collectionneur peut aller loin dans sa collection autour de la créature. Et puis, des fois, c'est aussi des collections de papier. Récemment et de façon un petit peu hasardeuse, on va dire, je suis tombée sur cet écran fantastique de 1974, où dedans, en fait, on a une interview de Jack Arnold. Donc, vous voyez, dans la première page, on a directement la créature. Et donc, on va avoir une interview autour de son travail, qui est tout à fait intéressante et c'est rigolo. Bon, la traduction n'est pas excellente, mais c'est rigolo d'avoir, du coup, un retour un petit peu sur cet entretien de Jack Arnold. Évidemment, la créatrice de la créature n'est jamais évoquée dedans. Donc, c'est très, très parlant par rapport à sa condition malheureuse, alors qu'elle est à l'origine d'un costume et d'une créature tout à fait exceptionnelle dans le monde du cinéma. Voilà, donc vous voyez, quand on collectionne, ça peut être vraiment très variable. On a des collectionneurs qui sont très, très, très poussés. Alors, il y a des anonymes, bien sûr, et puis il y en a des un petit peu plus connus. Je pense notamment à Micheline Pitt, qui est vraiment connue par rapport aux collectionneurs qui touchent à tout ce qui est monstre et Universal Studios. Elle, ça va très loin. Sa collection, elle a vraiment, vraiment beaucoup de choses, notamment une version grandeur nature de la créature. Et en fait, c'est très intéressant de voir un petit peu son rapport parce qu'elle, elle est aux États-Unis, donc forcément, la recherche de pièces est différente par rapport à nous en France. Et surtout, elle a une très, très bonne connaissance du sujet, donc c'est très agréable de l'écouter parler. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les vidéos où elle parle de ses collections. C'est tout à fait passionnant. Pour terminer, je dirais qu'il y a quelques pièces, enfin, une pièce à mes yeux, évidemment, en dehors de celle qui touche directement au tournage et à la création de la créature. Une des pièces qui revient de façon la plus récurrente entre personnes qui s'intéressent à ce personnage et qui aimeraient avoir une pièce chère, c'est en fait le flipper, tout simplement. Le pinball, c'est-à-dire qu'il y a un flipper de la créature avec la créature à l'intérieur sous forme d'hologramme. Il y a tout un système. Et en fait, ça, c'est vraiment un petit peu le graal du collectionneur. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très attachés à leur flipper quand ils arrivent à en avoir un. C'est plusieurs milliers d'euros pour en avoir un. Et pour autant, c'est une pièce emblématique parce qu'elle n'a pas été tant produite que ça. Si ma mémoire est bonne, on est aux alentours de 7000, 8000 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, vous voyez, dans le monde, ça fait quand même assez peu d'exemplaires possibles chez les gens. Et ça, pour le coup, presque tout le monde parle du flipper de la créature parce que même d'un point de vue technique, en fait, le flipper a été assez novateur sur plein de points. Et bien sûr, même si on trouve la créature dans un autre thème de jeu qui regroupe plusieurs Monsters de l'Universal Studios, celui sur la créature, il est vraiment emblématique. Donc n'ayant pas les moyens, moi, j'y joue sur ordinateur. Et c'est très bien aussi, c'est très amusant du coup, d'être dans cet univers, même à travers l'ordinateur. Donc voilà, tout ça pour dire que le collectionneur, en fait, il est multiple autour de la créature. On a chacun nos motivations. Il y en a, c'est pour des raisons vraiment esthétiques. D'autres, c'est pour un attachement particulier. Notamment aux Etats-Unis, on a beaucoup de gens qui ont découvert le film quand ils étaient petits. Donc du coup, c'est le monstre de leur enfance. Et quant à moi, c'est tout simplement parce que j'ai un attachement pour lui. Je le trouve absolument mignon. Je trouve que l'histoire aussi est tout à fait intéressante et la prouesse technique de l'époque également. Et évidemment, j'ai toujours une pensée pour sa créatrice quand je choisis mes objets ou que je tombe dessus. Parce que je me dis, je me demande de quel oeil elle percevrait tout ça vu l'injustice qu'elle a vécue de son vivant par rapport à sa créature. Voilà. Merci infiniment à Juliette pour cet exposé très complet. Et comme il était question de Micheline Pitt, je vous laisse en description le lien de plusieurs vidéos où elle parle de sa collection. Aussi une conférence sur le film qu'elle a donné avec Mallory O'Meara. Et enfin, un lien vers son site de vêtements inspiré de films d'horreur et notamment du Gilman. Voilà, je pense qu'on va terminer sur cette note qui nous prouve à quel point le travail de Millicent a marqué l'histoire du cinéma, notamment celle des monstres à l'écran, à quel point il fascine encore les gens aujourd'hui et donc à quel point c'est important de réhabiliter son mérite afin de refaire d'elle la figure inspirante qu'elle était au moment de la tournée qui fit brièvement d'elle une star. Une star auquel des petites filles écrivaient pour lui dire à quel point elle l'admirait. Gilman est devenu le dernier grand monstre Universal Classique grâce au design de Millicent, au travail de modelage et de sculpture de Chris Muller et Jack Kevan, ainsi qu'à l'interprétation de Riku Browning et Ben Chapman. Alors on leur adresse à toutes et à tous un grand bravo et on se rematte un petit peu le film pour l'occasion. Et n'hésitez pas à lire le livre de Mallory O'Meara pour en apprendre davantage si ça vous a intéressé, ça vaut vraiment le coup. En description, je vous mets aussi tous les articles que j'ai lus et les vidéos que j'ai vues sur le sujet, plein de choses qui pourront vous intéresser pour aller plus loin. J'espère que ce format biographique vous aura plu, j'aimerais en faire d'autres de temps en temps, alors si vous avez des idées de femmes injustement peu reconnues dans l'histoire des films d'horreur, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire et je jeterai un oeil à tout ça. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces deux vidéos et je remercie encore Arnold, Romain et Juliette pour leur participation et je vous dis à très vite pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !